Bonjour et bienvenue dans Je t'aime etc, merci d'être avec nous, vous savez qu'on va parler d'amour, de sentiment et aujourd'hui du fait d'assumer ou pas ses proches, ce qu'ils sont, ce qu'ils font parfois dans l'équipe de Je t'aime etc, la question ne se pose pas, le mot honte est banni chez nous, n'est-ce pas André ? Je suis vraiment obligé de porter ce sweat suit, il est super, tiens lèche, voilà, là c'est bien, il est parfait, c'est super, il faut assumer André, c'est super et cet après-midi, au sommaire de Je t'aime etc, on ne choisit pas sa famille, alors c'est pas toujours évident de l'assumer, quelles sont les choses et les comportements qu'il faut apprendre à accepter ou au contraire refuser de la part de ses proches, on vous en parle, ses origines nordistes, son ancien métier de steward, sa sexualité sont ses terrains de prédilection, mais Jean-Philippe Janssen nous fait rire de tout, l'humoriste et pensionnaire des grosses têtes sera à nos côtés aujourd'hui, vous voulez brûler des calories, sculpter votre corps tout en découvrant les sons afro du moment, on a la solution, ça s'appelle l'Afro Vibes, vous aurez une très belle démonstration tout à l'heure, c'est parti ! C'est Paris, si vous me suivez-moi, vous vous remercie au public d'être avec nous, ainsi que Jean-Anne, vous-divis, Carole Unbeil, Alexandre Aybain, Carole Diamant et André ! André ! Ça vous plaît ? Non, c'est pas mon dédé ! Non, c'est vrai ? C'est AK André ! Ça vous plaît pas de voir André un peu différent comme ça ? Un peu de stylisme, psychédélique ? Moi je suis votre doudou, vous faites de moi ce qu'il y a de l'autre ! Non mais on assume tout, on assume tout ! On joue à la poupée, moi j'aime bien ! On va jouer tout à l'heure, d'accord ! J'espère que ça vous fait sourire ! Dites-nous ce que vous voulez que je fasse porter André Manoukian pour la prochaine fois sur le hashtag JTMETC, je me débrouille avec lui ! Mais d'abord ! On va envoyer des trucs ! On commence par un petit jeu, tous ensemble, aujourd'hui c'est Info ou Pipo ! C'est parti ! Je vous raconte une info sur l'amour et la sexualité, vous me dites si vous pensez qu'elle est vraie, ou si on l'a complètement inventé, moi et la rédaction de Je T'aime, etc. Est-ce que vous savez par exemple le nombre d'images partagées chaque jour sur les réseaux sociaux ? C'est du délire ! Oui dans le monde ! C'est de l'ordre du milliard ! Chaque jour, 3,2 milliards d'images sont partagées par jour, les trois quarts par Jeannan Boudili qui poste énormément ! C'est la vérité ! On se définit par l'image qu'on donne de soi sur les réseaux, à travers les selfies mais aussi les photos qu'on poste de notre couple ! On aimerait ou certains aimeraient donner une espèce d'image extraordinaire de son couple ! Mais que faire si on est célibataire ou si vous êtes en couple mais que vous estimez que votre petite amie n'est pas assez valorisante pour l'image extraordinaire que vous voulez donner de votre couple ? Je dis souvent des horreurs au début de cette émission, le but est de vous faire réfléchir ! Pour cela il existe une application, le Girlfriend Photo Editor ! Alors comment ça marche ? Et bien je vous fais la démonstration avec lui ! Il s'appelle Antoine, il travaille à la rédaction de JTM etc. J'embrasse Antoine et toute la rédaction, ils sont tellement adorables tous ! Antoine prend une photo de lui, il la télécharge dans Girlfriend Photo Editor ! Et ensuite, à l'intérieur de l'application, il y a des clichés de jolies jeunes filles ! Il en choisit une, clic clac Kodak et comme on dit le tour est joué ! Antoine a une photo de lui en couple avec une jolie jeune fille qu'il peut poster sur les réseaux sociaux ! Cette application ! Existe-t-elle vraiment ? Ou peut-être nous l'avons-nous inventée d'après vous ? Une application pour ajouter une jolie copine dans vos photos ? C'est une info ? Ou un gros pipo ? Ah ! Ah ! Dis donc ! Il y a du monde ! C'est dramatique mais à mon avis ça existe ! Dramatique mais ça existe pour Alexandra Hubin ! Pareil ! Dramatique mais ça existe ! Est-ce qu'il y a une application pour changer de souhaité ? Non mais c'est super ! Dinosaure ! J'adore ! Pour vous Caroline Diamant ? Oui alors dramatique mais ça existe ! On voit quand même que la photo de la meuf n'a pas été prise en même temps ! Mais je pense que ça doit exister vu qu'il y a une recherche de perfection tellement... Vous pensez qu'on en est là en 2019 ? Ah ! Je pense qu'on a dépassé le mur du son ! Je suis plus optimiste que vous ! Je pense que certainement on y a dû y penser mais que ça ne peut pas exister parce qu'il me semble que je la reconnais ! Et que ce n'est pas possible qu'on ait pu inventer une chose aussi idiote ! Oui ! Le boyfriend photo éditor est une info ! Et voilà ! Et oui ! Il y a vraiment une application qui existe pour se créer des faux couples ou pour valoriser son couple ! C'est absolument affreux ! Mais cette application existe et sachez que le boyfriend photo éditor n'existe pas encore ! Comme de par hasard ! Donc une fois de plus on est moins con que les mecs ! Et je dois dire qu'en Asie ça doit faire fureur parce qu'on sait à quel point ils sont seuls et qu'ils mentent aussi à leurs parents, à leurs familles en disant j'ai une petite copine, on en a déjà parlé dans cette émission donc ça doit faire fureur ! Dans le cadre de la jalousie ! Voilà ! Si on a envie de rendre quelqu'un jaloux ! Attendez il y a André qui a déjà mis discrétion ! Il y a un peu plus ! Il est coincé ! Il y a pas une musique de strip ! Attendez je te mets une musique ! C'est pas très ouais ! C'est pas très chaud ! A qui vous lancez le pull ? Attention la Marielle ! Il faut se frotter avant ! C'est tout ? Il sent bon ? Ça va ? Il sent bon ? Ouais ! Dis donc ! Il faut remettre votre micro par contre ! Oui ! On aime pas les trucs qui pendent ici ! Tenez je vous donne un... Je vous donne un aimant pour coller votre micro ! Et pendant ce temps c'est vraiment... C'était vraiment un moment... J'ai eu chaud tout à l'heure ! Allez ! Aujourd'hui pour nous accompagner tout au long de cette belle émission ! André Manoukir bien sûr ! Mais nous avons invité les stewards préférés des Français depuis 4 ans ! Il a définitivement délaissé les longs courriers pour la scène et il a eu bien raison ! Jean-Phil Janssen est avec nous aujourd'hui ! Bienvenue ! Bonjour ! On est contents ! Bonjour ! Ah oui ! Oui 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 ! On devrait créer une application où on peut mettre Jean-Phil Janssen avec nous ! On peut être en couple avec Jean-Phil Janssen ! Ah c'est gentil ça ! Ce serait super non ? Tout le monde veut être en couple non ? Bah ce serait... Et... Si je pense ! Si je pense ! Il faut pas y coller la voix ! Il faut que ça ne soit plus... Ça ne reste qu'une image ! Alors évidemment vous vous connaissez très bien avec Caroline Diamant puisque vous faites partie de la bande de Ruquier évidemment ! Les grosses têtes ! C'est là que vous avez explosé aussi ! Qu'on a appris à vous connaître ! C'était un tremplin formidable ! Et vous êtes à l'affiche de Bobineau du 13 au 17 mars ! Donc si vous passez par la capitale ! Mais il est aussi en tournée dans toute la France avec son spectacle Jean-Phil Janssen ! On peut regarder quelques images ensemble ! Mais je vous en prie ! Pour se mettre dans le bain ! Bah oui ! Allons-y ! Bonjour docteur ! Je suis hôtesse de l'air Stewart ! Je voudrais rester frais et paraître à un autre âge que celui que j'ai ! Qu'est-ce que vous me conseillez ? Mais comment ça coûte tout ça ? Hello oui ! Coffee 10 ! Hello oui ! Bonjour oui ! Je ne viens pas travailler ! J'ai une grossesse difficile ! Bah dis bah vous êtes un homme ! Oui c'est pour ça que c'est difficile ! Je commence avec tous mes soucis hein ! Bah je suis toujours dans les côtoyer des huissiers ! Il y en a même avec qui j'ai couché pour garder mes meubles ! Je les saisissais avant qu'ils me saisissent ! Et ça marchait bien ! Je gardais mes meubles et j'arrivais de faire ma sorte dessus ! On va voir évidemment d'autres extraits de ce spectacle qui est très autobiographique ! Forcément ça nous passionne ! Dès que c'est sincère ! Dès que ce sont des vraies histoires ! Nous on est preneurs autour de cette table ! Presque tout est véridique ! Vous assumez tout dans la vie en fait ! Vous avez eu une grossesse du coup c'est ça ! Difficile ! Ah oui c'est ça ! Non c'est complètement autobiographique ! Oui j'assume tout ! Enfin j'ai un précepte de vie ! Moi c'est l'aventure est au coin de la rue ! Donc ça m'a amené à vivre des situations complètement rocambolesques ! Parfois un peu glauques ! Parfois génial ! Mais en tout cas j'en suis toujours sorti enrichi et j'ai rebondi ! C'est comme ça que j'ai eu un élevage de chat persan, un magasin de fringues ! Je suis venu steward et je suis venu humoriste ! C'est vrai que c'est bizarre ce parcours mais il est super ! C'est bizarre ! Nous on aime bien les parcours en zigzag ! Oui c'est ça ! Mais oui c'est comme ça qu'on avance ! C'est pas régulier ! Vous assumez aussi votre famille, toutes les anecdotes sur votre famille ! C'est eux qui m'assument surtout ! Oui c'est eux ! C'est eux aussi qui vous assument ! Non mais parce que je vous pose la question parce qu'on va parler évidemment du spectacle, on va parler de Jean-Phi, mais on a une question, on démarre toujours par une discussion dans cette émission et là justement c'est au sujet de notre famille ! Donc vous êtes d'accord pour en parler avec nous ? Complètement oui ! C'est parti ! On en parle ! La question s'affiche dans nos écrans, je pense qu'elle va peut-être résonner dans votre tête, vous êtes vous qui nous regardez, comment assumer sa famille ? Vaste sujet ! Je pense qu'on a tous des choses à raconter autour de cette table et chez vous, ça n'est pas facile tous les jours, je le sais ! Comment on fait pour assumer sa famille ? Vous avez des trucs autour de cette table ? Bah moi j'ai pas de famille du coup ça... Oui ça c'est vraiment plus simple ! Des conseils ! C'est pas facile tous les jours ! Quand on est jeune c'est compliqué et je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'âge ! Moi mon père parlait pas français et il avait une langue étrangère qui n'était connue de personne en plus ! Donc j'étais un peu mal à l'aise mais j'avais pas honte ! Mais du coup j'étais mal à l'aise, je savais pas comment expliquer ! Et puis avec les années on s'en fout, on se dit mais qu'ils aillent tous se faire foutre ! Il est comme ça, je l'aime ! Et voilà ! Et vous votre famille, Jean-Philippe ? Moi j'ai pas d'enfant, j'ai fait un choix fort ! Je voulais pas connaître ce genre de problème ! Non mais avec vos parents par exemple, vos grands-parents ! Ben non, moi j'ai toujours... Enfin je trouve qu'en plus en vieillissant, on assume plus facilement les choses et nos parents aussi s'adoucissent ! Ce qu'ils supportaient pas de nous, ils le supportent en vieillissant ! La sagesse ! Ouais, on devient sages, on se rapproche de ses racines et finalement on se dit bah ouais c'est comme ça ! Mais c'est vrai que, oui je me souviens avoir eu un peu honte de ma famille ou des voitures de ma famille ! Des voitures ? Ben oui parce que mes parents, à un moment ils ont eu une phase de leur vie où ils étaient riches ! Et à un moment ils sont devenus pauvres ! Et du coup on est passé d'une Mercedes à une 405 ! Mais moi je m'étais habitué avec la Mercedes, elle me conduise à l'école, tu comprends ? Mais quand c'était la 405, je me déposais deux rues avant quand même ! Et maintenant aujourd'hui j'irais volontiers avec la 405 devant l'école ! Finalement c'était chouette ! Mais c'est des trucs comme ça quoi ! On va regarder un extrait de votre spectacle où vous parlez justement de vos parents, de votre grande sœur, avec qui on va dire vous partagez une sensibilité commune ! Une passion commune ! Voilà, c'est ça ! Alors ils ont eu de la chance, mes parents figurent-toi parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants ! Et sur les 4 ils ont eu 2 ! 2 ! 2 homosexuels ! Enfin gros ratio quand même dans la même famille ! Deux maris toutoules ! Il y a moi et puis il y a ma sœur ! En fait il y a une inversion ! Elle c'est moi et moi c'est elle ! Pour info aujourd'hui elle est chauffeur routier, moi je suis hôtesse de l'air ! C'est vrai ? Ben oui ! Mes parents ont eu un fils homosexuel et une fille lesbienne, ils ont tout assumé tout de suite vos parents ? Ça a été compliqué ! Il a fallu un petit peu de temps ? C'est ma sœur qui a ouvert la voie parce qu'elle était plus âgée que moi donc c'est elle qui l'a dit en premier ! D'accord ! Et moi j'ai vu la réaction, mon père il l'a appris à ce moment-là, il ne savait même pas ce que c'était avant une lesbienne ! Et puis tout c'est marrant ! Mais c'est vrai, c'est des générations d'avant ! Oui et tout passait par ma mère, c'est-à-dire que le vecteur de communication c'était ma mère qui décidait si oui ou non il fallait en parler à mon père ou comment il fallait présenter à mon père ! Et donc quand on lui dit ça, ma mère a dit « Oh mon Dieu, cette information je ne la connaissais pas, on va essayer de faire ! » On a essayé de faire un truc, on l'a dit à mon père qui a dit, parce qu'il y a 25 ans, 30 ans, ça se disait moins facilement qu'aujourd'hui et on le vivait moins bien ! Moi j'étais persuadé que mon père il sortirait une carabine et que je devais partir ! Et d'ailleurs quand je dis à ma mère « Mon Dieu maman ! » Donc ma sœur elle l'a dit en premier, quelques années plus tard c'était à mon tour, et ma mère elle sentait un truc, elle sentait comme un schémote déjà vu ! Elle est rentrée dans ma chambre et elle me dit « J'ai besoin de savoir ! » Elle dit « Est-ce que t'es... » Elle nous est pas dire le mot, elle fait « Est-ce que t'es comme ça ? » Je dis « Comme quoi ? » Elle me dit « C'est bien alors ! » Et elle dit « Comme ta sœur ! » Je dis « Bah au mot, oui ! » Et elle a fait « Oh ! Ça recommence ! » Et donc parce qu'elle faisait le tampon ! Et votre père alors, comment il l'a fait ? Mon père finalement, il a eu la réaction opposée à ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire qu'il a été un peu... Il a dit « Je le sais, on en a parlé, mais on n'en parle plus ! » Voilà ! Donc il voulait... Il le savait mais c'était pas la peine de ramener les petits copains à la maison ou les petites copines... Oui, ça, dans l'absolu, on n'est pas obligé de ramener les petits copains et les petites copines à la maison, c'est ça ! C'est pareil ! Oui, c'est pareil ! Je voudrais ramener l'être sérieux à la maison ou l'être élu ! Oui, voilà ! Éventuellement ! Si il y en a un ! Un jour ! Il y a une personne dans la famille de « Je t'aime », etc. qu'on assume beaucoup, c'est notre journaliste Lucas Fourquet ! Et lui, il est parti à votre rencontre pour savoir si parfois votre famille vous mettait un peu la honte, comme on dit ! Est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir honte de votre famille ? Euh, non ! Ah non, 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 jamais ! Jamais, ça m'a jamais arrivé ! Non ! Non ! Non ! Jamais ! Jamais ! Non ! Euh, si ! Il y avait eu tout simplement, quand j'étais petit, je m'étais salie un petit peu ! Je sais plus ce que j'avais foutu, mais je m'étais un petit peu salie, un peu tâche de boue ! Et ma mère avait vu ça ! Oui ! À mon mariage ! Vous avez un exemple à me donner, du coup ? Ah bah si vous voulez, quand vous êtes devant tous vos invités à votre mariage, et que votre mère, votre frère, votre belle-mère vous sortent, tous les potins de quand vous ne travailliez pas à l'école, vous ne faisiez pas ci, vous ne faisiez pas ça, vous étiez un peu feignant ! Bon, ça m'a un peu bas la laisse, quoi ! Et quand elle était à la fenêtre, et du coup elle était descendue, elle m'avait nettoyé devant tous mes potes, en fait ! Du coup, elle avait un petit seau et tout ça, et puis elle m'avait frotté, et du coup j'étais un peu le cul à l'air, tout ça ! Voilà ! Je ne sais pas, ma mère qui vient devant tout le monde et qui me gueule en thaïlandais, j'étais mon chéri ! Enfin, alors que tous mes potes sont français, du coup ils ne comprennent pas ce qu'elle dit ! Du coup là, oui j'avais un peu honte ! Les petites hontes qui sont souvent liées à l'enfance, hein ! Pas que ! L'adolescence aussi ! Mais surtout l'adolescence ! Les adolescents, c'est déjà un moment difficile pour eux, donc effectivement, c'est le moment où ils n'ont pas du tout envie d'être rejetés ou exclus par leurs copains qui pourraient porter un regard dévalorisant sur leurs parents ! Moi-même, j'ai une expérience dans le genre ! C'est-à-dire ? Chacun raconte sa petite honte ! Parce que pour mes 16 ans, j'ai voulu faire une petite soirée à la maison, donc j'ai invité tous mes copains, et mes parents sont arrivés, ils se sont mis à danser au milieu d'eux ! Voilà, et après ils ont demandé qu'on baisse le son, la musique, parce qu'ils voulaient aller dormir ! Non ! Ouais ! Je suis désolée ! Ah ouais ! Moi aussi, c'était une soirée ! Vous aussi ? La soirée de réto, donc la dernière année du secondaire en Belgique, et là, j'avais la permission de minuit, et à minuit une, mon père est rentré dans l'école, dans la salle des fêtes, et est venu me chercher dans tout le monde ! Mais il ne faut pas faire ça, les parents ! Non ! Pour une minute ! Non mais rien ne les arrête, vous savez, c'est... Non mais on est là pour donner un manuel aux parents et aux grands-parents qui nous regardent, ne pas mettre la honte ! Ils sont très créatifs ! Vous, pour vous ? Moi c'est plus tard, j'étais en couple, je me suis mis en couple très tôt, et la maman de ma compagne, c'était pas ma belle-mère officielle, m'avait offert une chemise de bûcheron, et je ne l'avais jamais mise ! Et un jour, mes parents reçoivent les parents de ma fiancée, donc c'est la première fois qu'ils se rencontrent ! C'est tout sérieux ! Je vais chez mes parents, les autres parents étaient déjà là, je rentre dans la pièce, ma mère me regarde, elle me dit, et j'avais mis la chemise de bûcheron le seul jour que je l'ai mise ! Et là, ma mère me regarde, elle me dit, franchement, t'aurais pu mettre autre chose que cette chemise horrible un jour comme ça ! C'est elle qui me l'a offert ! C'est génial ! Elle me dit, oui, 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 partez, partez, je m'en occupe ! Et j'ai organisé ma boum, ma petite autrui, tout le monde était là, et ma mère, quand elle est rentrée, elle était la première fois qu'elle allait voir ma chambre, elle a vu que c'était pas rangé, elle a ouvert les fenêtres, elle a commencé à tout pousser ce qu'il y avait dans la chambre, sur la pelouse, comme ça ! Et moi j'allais ramasser devant mes copains ! D'où vient cette honte, justement, de la famille qui se forge apparemment à l'adolescence ? On a posé la question à la psychanalyste Pascale Mazzella di Bosco. On peut avoir honte de sa famille pour des raisons sociales, pour des raisons, on va dire, d'alcoolisme, de violence, de collaboration, d'origine ethnique, d'inceste, enfin bon, ça c'est des hontes importantes, incontestables, et aussi il y a la honte de sa famille à partir de l'adolescence. Quand on est enfant, les idoles sont les parents, quand on devient adolescent, les idoles c'est plus du tout les parents, mais alors plus du tout, et donc du coup on a d'autres idoles, et on a envie d'être aimé des autres idoles, et les autres idoles c'est le groupe social adolescent de l'école. Donc pour pouvoir être aimé de ce groupe-là, il faut attaquer les parents, il faut les détester, et on a honte d'eux, honte parce qu'ils s'habillent comme ça, alors qu'avant on les trouvait beaux, honte parce qu'on les trouve moches, honte parce qu'on les trouve grossiers, honte parce qu'on les trouve pas branchés, enfin donc toutes ces hontes-là. Oui, dis-donc, ça fait un sacré paquet de honte. Oui, mais on a honte en fait, dès qu'on se sent en décalage, voilà, et c'est ce décalage qui va peut-être éventuellement perdurer plus tard. Donc le décalage qu'on vit à l'adolescence peut durer jusqu'à l'âge adulte. Oui, tout à fait, donc il y a l'image de soi idéale, et puis ce qu'on est, et quand on voit ses parents, s'ils collent pas à cet idéal, et si on se sent trop décalé justement par rapport à eux, on va garder cette honte qui a commencé très souvent. Donc on parle de ce travail-là à l'adolescence, c'est même essentiel en fait, parce qu'on va prendre sa propre identité, donc on se dissocie de ses parents qui ont été nos idos, pour nos idos, nos idos, nos idoles, pour pouvoir se trouver nous, et donc c'est nécessaire en fait, à un moment donné. C'est nécessaire de s'en prendre plein la tête quand on est parent, donc. Oui, il faut désidéaliser les parents pour pouvoir aimer ailleurs. Donc c'est rassurant en fait, c'est rassurant. Jean-Phi. Que ce soit un rejet, ok, mais là on est quand même parfois très cruel, moi je me souviens avoir dit des choses ou fait des choses étant adolescent, je suis pas fier aujourd'hui de l'avoir fait, et je ne me souviens pas d'enfants qui me fassent ça. Moi je trouve que ce sont les parents qui sont quelquefois très cruels, parce que justement ils ont pas la notion du malaise que peut avoir l'enfant ou l'adolescent, et que c'est facile de coller la honte à un petit qui peut pas se défendre. Jean-Phi, qu'est-ce que vous avez dit à vos parents que vous regrettez ? Mais non mais il y a forcément cette période où quand on est adolescent, on commence à faire ses études, et mes parents, pour moi c'était des cons, ils avaient un métier de con, et que moi forcément je ferais mieux, et que je gagnerais plus d'argent, et que j'aurais une belle voiture, alors qu'ils vivaient une situation économique un peu compliquée, parce qu'ils avaient eu, voilà. Et moi j'en pensais le coup finalement, oh c'était pas un bon fils des fois, je pensais que c'était le bon rapport. Mais Goethe disait, être adulte c'est avoir pardonné à ses parents, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, parce que moi très vite on s'aperçoit que ses parents, de toute façon on les contre, mais on les changera pas, et après en vieillissant on dit, on accepte les traits de caractère, et puis on essaie du compromis, et puis nous on n'est pas parfaits non plus. Je crois que c'est ça en fait, parce qu'au départ, en fait, les enfants souhaitent faire un peu mieux que les parents, quand ils s'autorisent à les dépasser, donc ils pensent qu'ils vont faire mieux. Et puis la maturité venant, ils font différemment, mais pas forcément mieux, et avec cette maturité ils se rendent compte que ce que faisaient leurs parents c'était pas simple. Il y a deux choses différentes, moi je trouve. Quand on parle de Goethe, on est dans le conflit de génération avec l'autorité paternelle et la volonté par rapport à quelque chose, là on parle de quelque chose de beaucoup plus léger, qui est très récent, qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, la tribu, c'était la tribu de nos parents. On choisissait la musique de ses parents, les coutumes vestimentaires de ses parents, on pouvait avoir des conflits, évidemment, et après la guerre, dans les années 50, quand le rock'n'roll arrive, notamment, tout d'un coup c'est la première fois qu'il y a une musique qui va décoller les jeunes, qui va être générationnelle, que les parents vont pas comprendre, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeunesse va se définir des codes qui n'appartiennent pas à la génération, mais des codes culturels qui n'appartiennent pas à la génération d'avant. Donc tout d'un coup, on est plus là-dedans. Quand l'adolescent, c'est quoi ? Il choisit sa tribu, et il veut que sa tribu, elle soit en dehors de celle de ses parents. Aujourd'hui, les gosses, ils ont besoin de se définir par rapport à leurs potes, en se disant, je vais faire partie d'une tribu. Donc c'est aussi pour ça que le malaise adolescent est terrible, si vous n'avez aucune tribu qui vous accueille, vous n'êtes pas bien. Donc, une fois cette honte identifiée, donc si je vous suis bien, comment est-ce qu'on fait pour la digérer, et apprendre à assumer sa famille ? Eh bien, réponse, comment faire ? Réponse avec la psychanalyse, Pascal Matzella-Diposco. On ne fait bien que ce que l'on assume, en fait. La clé, c'est accepter qui je suis, et accepter d'où je viens. Si je viens de la cave, rien ne m'empêche d'assumer de vivre au troisième étage un jour. Si je vis au troisième étage, rien ne m'empêche d'assumer de vivre au rez-de-chaussée un jour. Enfin, la vie est changeante, la vie est émouvante, ça ne peut pas être fixé. Et on n'assume pas sa famille, en règle générale, à un moment donné de nos vies, parce qu'on idéalise quelque chose. On idéalise des gens, des parents, des frères et sœurs, on idéalise un métier, on idéalise. Et je crois que c'est apprendre à désidéaliser qui nous rend libres. C'est ça la clé, Caroline ? Arrêter d'idéaliser ses proches ? Moi, j'aurais envie de dire, ce n'est pas accepter qui on est, c'est accepter tout court. Accepter qui on est, mais accepter aussi qui ils sont. C'est-à-dire que des gens différents de nous, tout simplement, et qui ont aussi été jeunes et qui ont aussi vécu différemment. Alors, vous allez voir justement cet exemple, parce qu'on raconte un peu nos petites hontes, nos difficultés à assumer nos familles différentes, comme vous dites. Mais quelquefois, ça peut être tout à fait l'inverse. C'est l'histoire de la journaliste et blogueuse Morgane Anselme. Elle est la fille de la journaliste transgenre Brigitte Boréal. C'est une identité qui n'était pas facile à assumer pour une ado quand elle apprend la nouvelle. Eh bien, pas du tout. Regardez, même le contraire, c'est ce qu'elle nous raconte. Je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans. Et quand j'avais 14 ans, mon papa m'a annoncé qu'il avait une double vie et qu'il se travestissait et que la moitié du temps, il s'appelait Brigitte. Et il m'a dit, moi, je sais que je suis un garçon, je sais que je suis ton papa. Et quoi qu'il arrive, ta mère et toi, vous serez toujours ce qu'il y a de plus important dans ma vie et les personnes que j'aime le plus au monde. Donc déjà, une fois que ça s'est dit, ça aide beaucoup et ça simplifie beaucoup de choses parce que ça ne remettait rien en question par rapport à moi, par rapport au fait que c'était mon père, par rapport au fait qu'il y avait de l'amour entre nous. Et au-delà de ça, en fait, quand j'avais 14 ans, j'avais très peur d'avoir une vie banale et ordinaire. Et quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi un peu, je suis allée dans ma chambre et après coup, je me suis dit, yes, maintenant, j'ai un truc qui me rend extraordinaire et maintenant, j'ai une vie qui n'est pas banale. Et bien, au début, mon père m'a conseillé de ne pas en parler au lycée parce qu'il m'a dit, même si nous, on est une famille, on est très ouvert d'esprit, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc il m'a dit, n'en parle pas. Moi, évidemment, le lendemain, je suis arrivée, j'ai dit, ah les gars, vous savez quoi ? J'ai appris un truc de ouf hier. Et en fait, ça s'est hyper bien passé parce que c'est tellement quelque chose dont je suis fière et que j'ai toujours assumé que les gens ont senti que ce n'était pas la peine de m'attaquer là-dessus parce qu'il n'y avait pas de terrain. Et autant on m'a charrié sur le fait que j'avais un appareil dentaire, que j'avais des lunettes, vraiment, il y a eu des sujets de moqueries, mais mon père, jamais. Parfois, j'ai des gens qui me regardent et qui me disent, ah oui, ça doit être difficile. Et pour moi, pas du tout. Pour moi, ça a été un enrichissement, ça a été l'occasion de vivre encore plus de choses avec mon père. L'amour, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de critères physiques. Nos parents, on les aime parce qu'ils nous donnent de l'amour. On ne les aime pas parce que c'est des garçons ou des femmes. On les aime vraiment parce qu'ils nous donnent de l'amour et c'est ça qui est important. André. Moi, j'ai travaillé avec Brigitte, avec Victor Robert, au temps de Canal et tout, du Grand Journal. Et alors, le truc, c'est que quand on faisait des soirées entre amis, eh bien, Brigitte venait avec sa fille et c'était génial. Moi, je n'oserais jamais sortir, mes gosses, ils ne veulent pas venir avec moi en soirée. Il y avait une complicité, il y avait une force, un amour entre deux et on les regardait tous avec des regards formidables. Donc, c'est peut-être Morgane qui nous donne la réponse, finalement. Oui, mais il faut accepter que beaucoup d'amour, alors. Oui, il faut aussi accepter que les enfants ne nous acceptent pas tout de suite. Mais après, il y a des... Là, si vous voulez, son père assume la femme qu'il est devenue. Moi, je trouve que les trucs qui sont difficiles à assumer, c'est par exemple un père ou une mère qui le voit et qui a des comportements devant vos amis. Et ça, parce que même quand ça arrive à nos amis qu'on aime ou dont on est proche, on a un petit peu honte. Voilà, il y a ça aussi. Là, c'est... Des parents qui vont tenir des propos racistes, par exemple, ça arrive. Un repas de famille, tout d'un coup. Voilà. Vous avez invité des amis. Jamais on n'aurait cru ça. Voilà, et d'un seul coup, on se sent vraiment très mal vis-à-vis des gens. Mais c'est toujours en relation, la honte, avec le regard des autres. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? On a les ressources aujourd'hui qu'on n'avait pas quand on était enfant. Donc, on peut les recadrer. Recadrons nos parents, nos grands-parents, aimons nos enfants. Merci beaucoup pour cette discussion enrichissante, encore une fois, sur ce plateau de l'automne, etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Jean-Phil, on va parler de vous aussi, de votre actualité, puisque vous serez sur la scène de Bobineau, je le rappelle, du 13 au 17 mars. Et en tournée dans toute la France pour votre spectacle Jean-Phil École. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on fait tourner la roue. Vous savez, tous les jours, on reçoit du courrier de ceux qui nous regardent. C'est trop tôt. Je crois qu'ils en avaient rigolé récemment, d'ailleurs, aux grosses têtes. Et donc, on reçoit du courrier. Donc, il y a des questions sexo, des questions médicales, des questions mode. Il y a un peu de tout. Et puis, ils sont très nombreux à écrire à Carole Diamant. Ça ne vous étonne pas, non ? Non, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne vous étonne pas ? Parce que ils sont par les francs, ils sont par les cash. Et son expérience font que c'est une ressource de conseil. Elle a beaucoup d'expérience. Elle vous a déjà donné des conseils ? Elle a déjà répondu à mes courriers du cœur, à moi. Moi, je lui parle. Donc, ce n'est pas des courriers. Moi, je lui dis en face. Mais elle me donne des conseils, je l'écoute toujours. Ben voilà. Je l'écoute toujours. Vous êtes comme ceux qui nous regardent. C'est trop drôle. Alors, ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit, Caroline ? C'est Sandro. Il a 31 ans. Voici ce qu'il me dit. Chère Caroline, depuis quelques années, je fréquente un homme marié. Probablement bi. Et j'en souffre finalement. Au début, ce n'était que du sexe. Mais nous sommes allés en week-end ensemble récemment. Et je m'attache vraiment. Je pense que pour lui, ce n'est que sexuel. Alors que moi, je suis vraiment amoureux. Comment lui en parler ? Alors, vous avez raison. S'il est marié avec une femme, il est probablement bi. Ce qui veut dire que pour l'instant, en ayant cette relation avec vous, il est en train de mentir certainement sur deux niveaux. Un, sur le fait qu'il trompe son épouse. Et deux, sur le fait qu'il a des attirances sexuelles pour d'autres personnes que sa femme. Donc, ce n'est pas facile de se sortir de ce genre de situation. Je ne le vois pas dans un temps très court résoudre son histoire de mariage et annoncer qu'il a une préférence pour les hommes. Donc, je n'ai pas envie de vous dire arrêtez si vous êtes amoureux, mais j'ai envie de vous dire freinez, prenez soin de vous, parce que je ne pense pas que cet homme se rende disponible très rapidement. En même temps, il vous emmène en week-end. C'est que le temps qu'il passe avec vous, il le chérit vraiment. Si ça vous suffit, continuez. Mais si ça vous fait trop souffrir, pensez à vous, soyez égoïste et essayez d'aller trouver l'amour ailleurs. Voilà, Sandro. Et c'est le conseil de Caroline Diamant. Sandro, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous tenir au courant, en tout cas. Alors, il y en a un, en revanche, qui décolle, c'est Jean-Phi. Et quand un artiste comme Jean-Phi est en promo un peu partout en ce moment, pour parler de ce spectacle, puisqu'il va y avoir une tournée partout en France, j'en profite d'ailleurs pour dire que vous serez notamment à Marseille. On embrasse les Marseillais le 20 mars, ou encore à Monaco le 21 mars avec ce spectacle. Notre journaliste Céline Joly, elle vous a suivi avec une caméra. On regarde à quoi ça ressemble. Grâce à Danny Boon, tous les Français le savent, les gens du Nord ont un cœur gros comme ça. Jean-Phi Janssen, né à Maubeuge, ne fait pas exception à la règle. Et quand il traverse le salon de l'agriculture, tout le monde en profite. Vous voulez qu'on passe une photo ? Eh bien oui, allez, viens. Merci beaucoup. Eh bien, viens, je t'ai un sandwich, je dis à quoi ? Ouais, ben voilà, ben quoi. Et toi, ça va ? Épicable. Ça se passe bien à la maison, tout ça ? Épicable. Maman, ça va ? Bravo, elle est par là. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu peux me prendre en moto ? Ah ben, tu ne peux pas faire marcher ton machin ? Je ne sais pas, il va prendre le monsieur. Ah, quand même. Bonjour les gens. Bonjour. Et tous les après-midi, on prend la voiture à 4 heures. Et tu m'écoutes ? On roule, on roule, et on écoute les grossettes. Et quand celui-ci dit, on rentre. Je prends la voiture juste pour écouter les grosses têtes. Si c'est effectivement la radio qui lui a permis de trouver son public et de décoller en tant qu'artiste, la carrière d'humoriste de Jean-Phi n'a pas commencé sur les ondes, mais dans les airs. C'est la vie de Steve-Wart qui m'a fait réussir ma vie d'humoriste. Si je n'avais pas été Steve-Wart, rien de tout ça serait arrivé. Je faisais rire à bord, je faisais rire à les gens. En plus, ça créait une cohésion dans l'équipage, ça faisait un lien. Et ça rend les 15 heures de vol beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et j'aimais bien faire ça. Et comme ça marchait, j'avais un public dans l'avion. En plus, il était bien, il ne pouvait pas sortir. Il était obligé de m'écouter. Et j'ai tout fait pour être Steve-Wart. J'ai gommé mon accent, je parle bien. Je fais bonjour, bienvenue à bord. Et puis de temps en temps, ça revient ! C'est une copine, hôtesse de l'air, qui m'a inscrit à un concours d'humoriste, Pénélope. Et qui m'a dit, maintenant, t'as plus le choix, tu dois y aller. Et c'était ce concours d'humoriste, ça s'appelait le printemps du rire à Toulouse. C'était une espèce de tremplin où il y avait 600 à 700 candidats au départ. Et j'ai fini finaliste. Je n'ai pas gagné, mais j'ai fini finaliste. Et là, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose et ça intéresse les gens. Et j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs comme ça. Il y a des gens aussi plus forts qu'eux. Il faut qu'ils soient désagréables avec les hôtesses et les stewards. C'est juste pour des réflexions, des fois, c'est... Depuis, tu as recruté des paysans dans les avions. Bah, t'es content de se porter les bœufs ? Les coulisses du monde aérien, ses opérations de chirurgie esthétique, ses parents ch'tis, son coming-out et celui de sa sœur. La vie de Jean-Phi est devenue au fil du temps un spectacle. Jean-Phi décolle. C'est ce qu'a dit mon mérite, une vedette. Ma mère, elle dit, tu vas signer des orthographes. Des orthographes. Donc là, je vais aller signer des orthographes et faire ma vie de vedette. Allez, c'est parti. Trop bien, bravo, bravo. Bon, moi, j'adore votre accent. De toute façon, j'adore les accents des régions. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Moi, j'adore lui. J'adore. Donc, son accent, j'ai envie de dire par transitivité. Ah non, j'adore, j'adore. Moi, je sers de nos régions, mais quelquefois, vous le perdez un peu ? Heureusement, je ne parle pas en continu comme ça, sinon ça sera insupportable, j'aurai plus d'amis. Mais vous n'êtes pas en train de perdre, rassurez-moi. Ah non, il faut que je te perçois. En plus, avant, j'ai essayé de le gommer. Mais c'est vrai que j'ai essayé de le gommer, parce que c'est un accent qui est assez marqué. Mais surtout, déjà, je suis descendu à Montpellier, vivre une partie de ma vie à Montpellier. Donc déjà, à Montpellier, je voyais bien que mon accent est détonné, avec l'accent qui chagne. C'est un peu différent. Et après, quand je suis rentré à Air France, je voyais bien que c'était de bon ton de le gommer, et qu'on me demandait de le faire. Mais très vite, j'en ai eu marre de tous ces trucs. Je me suis dit non, parce que j'ai dit, je le revendique. C'est mes racines, je ne peux pas perdre mes racines. Et comme ça donnait une aura comique à tout ce que je disais dans l'avion, et que ça rendait les choses plus conviviales, j'en ai joué tout le temps. Et les gens, ils préfèrent en première que je leur dise, monsieur, voici la bouteille de vin, c'est pas achetant, millésime temps. Ils préfèrent que tu dises, tu en veux du rouge ? C'est rassurant. Parce que c'est authentique. Exactement. Mais je crois que c'est peut-être, je ne sais pas, un des ingrédients de votre succès, c'est cette authenticité qu'on ressent chez vous. Comment vous viviez, parce qu'on en parlait avec Caroline Diamant, dans les coulisses, ce succès spectaculaire, puisque ça s'est fait très vite. Très vite. Oui, il y a une fulgurance, ça n'est pas une fulgurance. Parce que c'est rare, à ce point-là. Oui, oui, deux émissions des grosses têtes ont changé ma vie. Voilà, en deux émissions des grosses têtes, qui est un succès populaire phénoménal en France, j'entends bien, mais vous, ça a été un décollage. Et en plus, on connaissait ma voix et pas ma tête, c'était incroyable. Et les gens venus au théâtre, ça ne s'en va avoir jamais vu, on ne l'a juste pas en m'entendant. Mais alors, il y a un truc, on se dit, c'est génial, rêve de vivre ça. Mais en même temps, il y avait un truc, je suis un peu vidéocrétien, qui disait, c'est pas possible, ça va trop vite, on va me le reprendre, on va me le reprendre, on va me le reprendre. Je m'arrête pas. J'étais un peu paniqué, je n'arrivais pas à me délecter du plaisir. Et puis après, il faut être bien accompagné. Ça m'a rapproché de mes racines, de mes parents, de mes amis d'enfance, parce qu'il y a tout qui s'envole autour de vous, et vous avez besoin d'être ancré à ce moment-là. Et donc, je suis content de vivre et d'en faire profiter les miens. C'est une belle histoire, on m'a offert une belle reconversion. Merci les gens. Pour vous qui vous côtoyez, c'est assez extraordinaire, le destin de Jean-Philippe. Vous le voyez, quand il est rentré sa soirée-ci, c'est un vent de fraîcheur. C'est un tsunami de fraîcheur qui balaye tout. C'est vrai qu'il a été accepté dans les grosses têtes au moment où il a dit bonjour, et par le public, et par les équipes, et par tout le monde. Donc après, c'est vrai que moi j'ai vu, il avait fait une émission, je suis allée acheter un journal, et on me dit, c'est qui le petit nouveau ? Immédiatement. J'ai dit après une émission. Vous avez été jalouse, quoi. Mais oui, j'ai essayé de lui savonner la plante. Mais bien sûr, rien n'a marché. Non, et j'aime bien, parce que j'ai un point commun avec lui, un peu lointain, c'est que j'ai eu une vie professionnelle classique avant. Donc je comprends très bien, ça nous rassemble sur une vie normale avant, et une vie un peu différente, parce que ces vies-là sont différentes, même si moi je ne suis pas une artiste comme lui. mais on a eu l'impression de passer tous les deux quand même de l'autre côté. Oui. Voilà. Oui, et quand Caroline dit ça, c'est parce que les vies d'artiste, ce sont des vies extraordinaires grâce à vous. C'est un métier de service, vous faisiez un métier de service, vous étiez studiouard, et vous êtes toujours dans un métier de service, puisque vous êtes là pour faire marier les gens. Non, il faut aimer les gens. Mais il faut aimer les gens, et c'est extraordinaire de vivre à votre contact, en fait. C'est pour ça que j'ai eu une question. C'est ça, mais c'est vrai. C'est investissant, personnellement, c'est... Moi, j'ai une question à vous poser. Quel est le pire cauchemar pour une hôtesse de l'air ou un studiouard ? Le pire cauchemar ? Oui, alors est-ce que ce sont les gens qui ont peur ? Les enfants qui vomissent ? Non, pas les craches, parce que de toute façon, on ne fait pas ce métier si on a peur de la vie. Il n'y a aucune phobie chez les cibars de hôtesses. On a quelques fois, quand il y a eu un crash, quand il y a eu le Rio, Paris, là, on se pose des questions parce qu'on fait un petit transfert, et on se dit que ça n'aurait plus de nous arriver. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Moi, c'est les problèmes de secourisme, les malaises à bord, les crises cardiaques, quelque chose comme ça, quand on est au-dessus de l'Atlantique et qu'on n'a pas de médecin, c'est à nous de le gérer, et ça, c'est toujours compliqué. Donc, on est formé au défibrillateur, tu sais, le sport électrique, toi ? Au défibrillateur avec le SAMU, on nous apprend plein de gestes. On est des secouristes avant tout, à bord, mais parce qu'il ne se passe pas un vol sur un long collier sans qu'il n'y ait pas un malaise. Ça va du malaise vagal à l'ABC, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, oui. Il y a des choses extraordinaires avec des accouchements. Y a-t-il un docteur à bord ? Est-ce que vous êtes obligés de calmer les amoureux aussi régulièrement ? Oui, ça arrive. Vous toquez beaucoup à la pandémie. Lui-même n'a pas toujours été irrespectable. Il n'est pas toujours montré l'exemple. C'est une vraie question. On a une émission sur l'amour et la sexualité. Pourquoi il se passe autant de choses dans les heures ? Vous voulez que je vous donne le secret ? Enfin, Jean-Philippe Janssen révèle le secret d'aérien. C'est que les gens... Ça s'appelle faire partie du club des 10 000. Parce qu'on parle du principe des 10 000 pieds, les sensations seraient décuplées. Comme quand vous buvez un verre de vin dans l'avion, c'est l'équivalent de 3. Eh bien, c'est pareil pour l'amour. Oui, je suis d'accord. Donc tout le monde veut essayer en se disant il se passe un truc, il se passe un truc. Et est-ce qu'il se passe vraiment ? Souvent, on est frustré parce qu'on sort des toilettes, on est plus comme ça et puis il ne s'est rien passé. Parce que c'est tout petit, les toilettes. Ça n'a pas eu l'impression de s'être renvolé si loin. Eux, ils ont des couchettes. Non, mais alors de quelle manière... Oui, de quelle manière vous interveniez ? Parce que ça ne se passe pas forcément aux toilettes. Non, mais à la limite, quand c'est aux toilettes, et que je ne sais pas, c'est aux toilettes, c'est fermé. Mais c'est quand tu es dans l'avion que tu commences à avoir des couvertures un peu comme ça qui font des tentes, machin. Tu te doutes bien que ce n'est pas des fantômes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah tu vois, tu dis, hey ! Magie ! Il y a des enfants, il ne faut pas faire ça. Mais il y en a, ils se mettent. Mais tu les arrêtes ? Mais bien sûr ! Mais il y a des enfants, ok ? Oui, enfin, tu ne sais pas pourquoi qu'on va passer à côté de toi ? Non ! À mon avis, si j'en voyais dormir à côté, je ne sais pas pourquoi ton filet, là ! Caroline ! Non, ça les calmerait. Je dis souvent que les lieux assolites, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu de pideur. Oui, là, c'est... Non, mais en première classe, il y a plus d'espace. Ah oui, oui, oui. Non, mais moi, je dis que c'est l'espace réduit de l'avion qui provoque justement une plus grande excitation. Il n'y a pas des souhaites. C'est le côté clandestin. Et parce qu'on ne peut pas descendre, et parce que, voilà. L'urgence. Il faut faire l'amour en souffle. C'est par moi qui ai très peur en avion, je peux dire qu'il y a une seule chose que je n'ai jamais eue, c'est envie de faire l'amour en avion. Mais vous êtes fous ! Ça dépend avec qui tu voyages. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous racontez plein d'anecdotes sur vos 20 ans de carrière comme Stuart dans une grande compagnie aérienne que je ne citerai pas. Ça s'appelle le carnet de vol de Jean-Phil. C'est publié chez Michel Laffont. Vous pouvez nous raconter l'histoire de votre bizutage, par exemple ? Allez. Oui, ben oui. Quand je suis rentré Air France, il est de bon ton... Ah ben, il l'a dit. Air France, Air France. Il est de bon ton de bizuter. Donc, on bizute les audettes. Et moi-même, j'ai eu mon bizutage. Le commande-bourse, c'était un premier vol. C'était sur un Paris-Nice, un des moyens courriers. Et puis, quand on commence dans l'avion... Moi, j'étais en Stewart, mais je ressemblais plus à un pingouin en dimanche, comme ça. Et tout ce qu'on me disait faisait autorité. Je croyais tout le monde. Et puis, quand le commande-bourse avec ses barrettes, il te dit un truc, tu te dis forcément. C'est vrai. Ben oui. Et il m'appelle au cockpit, il fait... Écoute, on a un petit problème. Le train d'atterrissage ne veut pas sortir. Est-ce que tu peux aller au milieu de l'avion, au niveau des ailes, et tu sautes ? Mais non ! J'avais oublié celle-là ! Et là, je dis... Je dis, ben... Mais je le crois, je le crois ! Je dis, si le commandant l'a dit, c'est vrai ! Alors, j'y vais, je me mets à sautiller, comme ça, tout le monde se voit discrètement. C'est tellement mignon ! Et puis, lui, les portes de cockpit, à l'époque, il y avait ça avant le 11 septembre, tu vois, j'ai une vieille hôtesse, les portes de cockpit étaient encore ouvertes. Et donc, il fait, plus fort ! Et là, je commence à sauter, et sauter, et sauter, et persuadé que j'allais sauver la vie de tout le monde ! On va y arriver, on va se sortir ! C'est tellement mignon ! Et puis, le coup-là est sorti, il a fait... C'est bon, tu peux t'arrêter ! Et tout le monde s'est foutu de ma tête ! Bon, des histoires extraordinaires de Jean-Phi ! Des histoires qu'on adore ! Vous en racontez par dizaines ! Et certaines de ces histoires sont devenues des sketchs, certaines sont déjà cultes ! Alors, on n'hésite pas à l'idée de regarder encore un petit extrait de votre spectacle ! Écoutez ! Et vous savez, elles se la pètent, elles se la pètent, mais elles n'ont pas de quoi se la pété, les hôtesses ! Vous savez, les hôtesses de l'air sont des femmes comme vous et moi ! Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'une femme, quand tu la déplaces géographiquement, on va attendre savoir pourquoi, elle se constipte ! C'est quand même incroyable, ça ! Parce que nous, ils se sont comme des canards ! Moi, personnellement, partout où je vais, il faut que j'emmène mes copains à la piscine ! Mais là, c'est qu'on se type ! Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu pars à l'autre bout du monde ? Cinq jours avec les hôtesses, ce qu'il se passe, je te demande ? Pendant cinq jours, elles n'y vont pas ! Alors, elles ballonnent, 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 elles ballonnent... Et quand est-ce qu'elles les ballonnent ? Quand elles rentrent à la maison ! Alors, toi, pendant cinq jours, t'as l'impression que je me balade avec des femmes fatales ? Je me traîne mal des bonbons de merde ! Cadeau ! Cadeau pour vos anciennes collègues ! J'imagine que vos anciennes collègues ont dû voir ces sketchs ! Elles sont contentes ? Oui, oui ! Elles sont contentes que vous réveilliez des petits secrets de beauté comme ça ? Oui, mais parce qu'elles s'y retrouvent ! Mais parce que c'est la vérité, on est sincères ! En plus, je dois dire et je dois remercier, c'est mes collègues les premiers qui ont empli mes petites salles de spectacle parce que c'est croyant ce que je faisais. Donc, ça s'oublie pas. Mais vous parlez de tout tellement ouvertement, de l'homosexualité, on l'a dit, de la famille, de la chirurgie esthétique même. Ça ne vous a jamais créé des ennuis ? Il n'y a jamais eu un moment donné où vous avez eu un petit retour de bâton ? Rien ! Dans tout ce que vous racontez ? Non, parce que... Ah, si ! Mais si ! Il a donné le... Attends, 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 ne va pas griller la vanne, s'il te plaît ! Quel dossier ! Ah oui, non, si, j'ai eu un retour de bâton, c'est à ma 3 ou 4ème émission des grossettes au début, ma première boulette médiatique. Ah bon ? Je suis à l'antenne, et je fais, je dis à Laurent Ruquier, le code d'ouverture de porte de cockpit. Je lui donne à l'antenne, enfin, deux blagues, en plus, c'était une blague. Je lui dis, tu sais quoi ? Mais non, je peux dire, le code, il a changé. Mais je dis, je dis, Laurent, tu sais quoi, le code pour ouvrir le porte sur les avions ? Je lui dis, c'est le même sur tous les avions du monde. C'est pas vrai ! Je lui dis, c'est 1, 2, 3, 4, enter. Et j'ai dit, ma vanne, il n'y a que les hôtesses qui ne s'en souviennent pas. Mais c'est pas vrai ! Et ça passe pour une vanne, sauf qu'en sortant d'émission, je rentre chez moi et je dis, peut-être que je n'aurais pas dû me le dire. Mais en même temps, le code, c'était le même depuis 2005. Mais c'est incroyable ! C'est vous, Jean-Philippe Jean-Saint, que vous avez foutu la zone dans toute la planète entière. Non, écoutez, madame, ce code n'avait pas changé depuis 2005. Grâce à moi, le code a changé. Mais non, je suis un héros pour la France. Non, mais l'accompagnement arrive, là ! Vous avez eu un blague ? Vous avez eu une garde à vue ? Le PDG qui descend, qui dit, mais le code que vous avez donné à l'antenne, c'est pas le vrai code ? Et moi, je fais, merci. Il me dit, mon Dieu, Airbus a appelé RTL, Air France a appelé RTL. Il me dit, il faut une réunion de crise à Roissy. Et moi, je fais, mon Dieu, mon Dieu. Il dit, en plus, ils ne savent même pas comment il faut changer le code. Mais c'est fou ! Moi, Jean-Philippe, bonheur. Bonheur de vous avoir avec nous, Jean-Philippe, aujourd'hui. Mais alors, dans tout ça, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il écoute comme musique ? C'est quoi, sa playlist ? C'est André Manoukir qui va nous raconter tout ça. Oui, je me demande. Mais oui, Jean-Philippe, en fait, la musique en dit beaucoup sur les gens qui l'écoutent. Oui, normalement. Alors, vous avez des goûts qui sont un peu, je dirais, classiques et qui sont un petit peu, qui en disent aussi quand même sur vous. On écoute tout de suite la première chanson que vous avez choisie. « Résiste » de France Galles. Ah, oui. Résiste. Bien sûr. Et je me dis, non, il faut se relever de ça. Et cette chanson, elle m'a beaucoup accompagné dans ces moments-là, en fait. Ça me donnait le punch pour affronter la journée le matin. Voilà, exactement. Alors, deuxième, on reste, j'allais dire, dans une certaine famille, puisque cette fois-ci, c'est Véronique Sanson avec « Ma drôle de vie ». Ah ! C'est joyeux. Vous nous embarquez dans votre drôle de vie, c'est vrai. Elle vous va bien, cette chanson ? Ouais, j'aime beaucoup. Puis, j'adore Véronique Sanson, c'est toute mon adolescence. Et c'est des moments difficiles de ma vie. Vous voyez, c'est ça. J'ai décès de mon frère, machin. Et c'était une période où Véronique Sanson, c'était très présent. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Elle a une voix qui m'électrise, qui me donne des frissons tout le temps. Et cette chanson, je la trouve très joyeuse, en fait. Ça, ça met la pêche. Pourtant, elle a des choses très larmoyantes. Mais alors, cette chanson, c'est waouh. Bah oui. C'est ça qui fait le plus plaisir aux artistes quand on leur dit qu'une chanson qu'ils ont écrite pour une certaine circonstance est appropriée par les gens et qu'elle va les accompagner dans les moments de vie. Je pense que c'est le plus beau compliment que vous puissiez faire à l'artiste. On va continuer avec Madonna. Ah bah. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ça démarre. Alors, c'est quoi, Madonna, pour vous ? C'est la déesse ? C'est celle qui osent tout ? Bah oui. En tant que gay, c'était la provocation, c'était l'exubérance. Elle disait ce que je ne disais pas, moi. Donc, ça a été des bons points pour me libérer, en fait. Ça a été des arguments pour me libérer. Il y avait ce fameux documentaire In Bed With Madonna, où elle est avec ses copains danseurs gays. Exactement. Elle leur explique comment on fait. Ça me fascinait. Oui, ça me fascinait. Oui, c'est aussi un grand message de tolérance. C'est toute cette période-là, moi, qui... Oui. Et puis, c'est cette période-là que j'adore de Madonna. Oui. Allez, LSD, Thunder Cloud. C'est un bon titre. Donc là, on est dans... On est dans le psychédélique, on est dans le look, on est dans quoi, là ? Bah, Sia, je trouve qu'elle a une voix qui transporte toutes les émotions. Et puis, en plus, cette chanson, Thunder Cloud, les nuages d'orage, je suis un ancien steward, que le ciel me parle. Donc, c'est pour ça que cette chanson me plaît. Ça vous manque, votre vie d'avant ? Euh... Bah, le ciel me manque. Enfin, les départs me manquent. C'est-à-dire que je partais une fois par semaine à l'autre bout du monde pour en revenir. Ce qui est très confortable en décembre, quand tu fais moins 5. Et que tu vas à Rio et que tu reviens en te disant « Ah, attention, mes coups de soleil ! » Ça, ça me manque, c'est-à-dire. Mais là, avec mon nouveau métier, j'adore. Vous voyagez aussi ? Bah, je ne suis jamais chez moi comme quand j'étais steward. Mais je fais toutes les routes de France. Et puis, j'apprends à connaître mon pays parce que je connaissais le monde, mais je ne connaissais pas mon pays. Et bah, maintenant, je vais aller à la découverte des gens près de chez moi. Il y a un endroit, en France en particulier, où vous avez appris à découvrir ? Une petite région, un village, une ville qui a été un coup de cœur récemment ? À qui on pourrait dire bonjour ? Bah, écoute, là, je reviens de Chignon hier. J'ai trouvé l'endroit charmant. En fait, je ne connaissais pas. C'est très beau. C'est un peu médiéval. En plus, j'ai passé une bonne soirée avec du bon vin. Et bah, voilà. On salue les habitants de Chignon. Salut Chignon. Allez, restez avec nous. Merci, André, pour cette playlist. On va s'amuser avec Stan Guisman. On échange pour les besoins de ce jeu. Grosse mise en scène. Jean-Philippe, Daphné, vous pouvez changer de place. Ah, c'est Jean-Philippe qui se met à ma place ? Vous savez pas, en fait, on m'appelle Jean-Philippe Burki. On va même aller sur la scène. Ah, d'accord. Ok, ça vous va ? Très bien. Alors, moi, je suis fan de Jean-Philippe et de l'accent ch'ti. Du coup, j'ai envie qu'on fasse découvrir aux gens les charmes du chnor et de l'accent ch'ti. Mais moi, j'adore cette accent. Moi aussi. En reprenant les grands classiques du cinéma et de la littérature. Non, non, en vrai, j'adore l'accent des régions de France. Je suis contre. Je trouve ça dommage de gommer son accent. Il faut revendiquer de là où on vient, ses racines. Moi, je suis lyonnais. J'ai toujours trouvé l'accent lyonnais, mais à chier. Non, je trouve pas. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vient à Lyon et j'adore. Ah, moi, j'aime pas. Non, non, il y a des accents qui sont trop... C'est le moment, mais un et tout. Non, c'est moche. Coucou. Je suis tellement... Non, non, non. Stan, alors, on va découvrir les charmes. Voilà, vous allez reprendre Jean-Philippe. Les charmes d'accent, oui. Les classiques de la littérature et du cinéma. Vous devrez les reconnaître en buzzant. Vous avez un buzzer. Alors, vous, c'est quoi, votre buzzer ? Bilou ! Bilou ! Biloute ? Biloute. Voilà, c'est le petit buzzer. D'accord. Vous êtes prêts ? Il faut qu'on reconnaisse l'oeuvre. Exactement. L'oeuvre, ça peut être du cinéma ou de la littérature. Je déclame en ch'ti. Exactement. OK, on va faire celle-là pour commencer. OK. Ça marche. Oui, OK, d'accord. Action, musique, poésie. Vous avez de la pâte. Vous avez du chic. Elle a que la pâte. Des bronzés font du ski. Ah, bravo. Vous avez de la pâte. Je n'ai rien compris. Ah oui, c'est vrai. Je ne peux plus rien dans le couloir. Alors, c'était dur. On va porter. Non, mais alors, tous ceux qui font partie des grosses têtes, ils sont hyper rapides. Ils veulent tout de suite gagner. C'est impressionnant. Vous avez des nénières. C'est un entraînement, c'est tout. Oui, c'est ça. Excusez-nous, on est nés avec des neurones. Pas tout le monde, non. Poésie, maintenant, avec ça. De la poésie ? Poésie. Ah, oui. C'est parti, musique. Coûter que vous faisiez autant qu'au. Dites-les à cette emprunteuse. Luité jour à tout le monde. On laisse y caler la fourrie. Ah, tu vois ta compénie. Vous êtes forts. Pas mal. OK. Comme c'est hyper facile pour vous et que vous êtes brillants, on va corser un peu le truc avec ça. Poésie toujours. Ah, oui. Musique. Mignonne, va dire s'il rend ça. Mais non, mais vous êtes trop fort. Vraiment, je dis à le rend. 3 points. Pour la dernière. Non, c'est pas vrai. On a un point, alors. Non, non, non. Je dis à le rend. On le laisse au moins dire 10 secondes son texte. Pour la dernière, c'est seulement quand je dis top que vous pouvez buzzer. OK, d'accord ? Et celle-là, elle va vous plaire. En plus, vous allez la voir tout de suite. Là, comment dire ? Il leur donne pas d'indice. C'est plus léger. Tu penses à mi, je pense à faire de l'argent. Je suis dans de daronne, je serai dans la morale. Tu parles de mi, il y a air. Crash, encore il y a air. On a le droit. Je dis avant. Je dis avant. Aya Nakamura. Eh ben... Merci d'avoir joué le jeu. En chiant, c'est drôle. Je ferais pas trouver celle-là. Je vais mettre la place, j'en suis, du coup. Merci beaucoup. Et vous, vous restez là, j'adore. Ah oui. Bienvenue. Jean-Phi. Bienvenue. Généralement, à ce moment-là, on passe au coup de cœur de Jeannane. C'est quoi votre coup de cœur aujourd'hui ? On vient de s'ambiancer en ch'ti, un peu avec Aya Nakamura. Et là, on va continuer. J'ai envie de vous parler d'un nouveau concept qui m'arrive. Vous allez voir des influences africaines, caribéennes. Bref, on va bouger notre pot-potin. On va danser. On aime bien danser sur ce plateau. Vous aimez danser ou pas, Jean-Phi ? Ah oui, oui, j'ai eu une expérience assez troublante ces derniers temps. Pour ça dire ? J'ai fait danser avec les... Ah mais c'est vrai ! C'est vrai ! Vous allez nous montrer ! Non, 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 non. Vous avez tenu plus longtemps qu'André Manoukian. Donc, pardon, tout le monde tient plus longtemps qu'André. André a tenu qu'une semaine. Une semaine, André Manoukian. Ah oui. Vous, vous avez tenu combien de temps ? Moi, j'ai fait six prime. Oui, c'est beaucoup. Bravo ! Vous allez nous montrer, Jean-Phi. Vous allez nous montrer. Alors, il est encore traumatisé. Il est traumatisé. Oui ! C'est une bonne expérience. Vous n'avez jamais entendu les commentaires de certains membres du jury après les danses de Jean-Phi ? Ils étaient traumatisés aussi. Ils étaient un peu traumatisants parfois. Oui, oui. On s'en fout, il est tellement populaire. Oui, mais moi, j'ai une question, Jean-Phi. Ça vous a fait quoi de danser ? Ça fait du bien. Non, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur le langage du corps, parce que finalement, on s'exprime. Ça a débloqué les choses dont je me sers aujourd'hui sur scène, en fait. Ça m'a ouvert... Voilà. C'est pour ça qu'on en parle. Ça vous a ouvert les chakras un peu, hein ? Une aisance mayenne, une aisance... D'occuper la scène, quoi. Oui, et puis, on va chercher des émotions, quand même, pour faire la danse. C'est ça, pour interpréter. J'ai été assez troublé, de temps en temps, de faire des choses et de voir où ça m'a emmené, dans quel état moral. C'est pour ça qu'on en parle dans cette émission, avoir confiance en soi, être bien dans son corps. Et j'ai invité Mariam Kaba, créatrice de l'Affro-Vibe. Vous allez voir, il y a de la vibes, ça fait du bien. C'est solaire aussi. Vous venez avec moi, Daphné, c'est parti. Tous ceux qui ont envie de danser, d'ailleurs. On y va, Gensille. Salut, Mariam. Bonjour, ça va. Salut, ça va. Salut, ça va bien ? Oui, Jérémy, bien sûr. Bonjour. Alors, Daphné et Jérémy, qui sont là. Et très rapidement, Mariam, dites-nous, l'Affro-Vibe, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Affro-Vibe, c'est un concept d'Affro-Fitness. Oui. On va mélanger les techniques de fitness, rempli musculaire, cardio-training, et de danse africaine traditionnelle et afro-urbaine. Oh là là, ça va transpirer. Alors, on va faire un premier mouvement. Vous êtes venu avec Jérémy aussi. Et vous allez nous montrer un premier mouvement qu'on va pouvoir faire aussi à la maison avec ceux qui nous regardent. C'est pour faire du sport. Il est content, je vous le dis. Mais du sport, c'est du sport plaisir. C'est ça qui est cool. C'est du sport plaisir, bien sûr. Sport plaisir, bien sûr. Mais c'est le côté danse, quoi. J'aime bien, moi, danse et sport. Oui, c'est le côté danse. Un peu de musique, quand même, s'il vous plaît. Alors, un peu de musique. On y va sur un V-step, ici. Un V-step, V-step. Avance, recul. Avance, recul. On va essayer d'aller dans le sol un petit peu parce qu'on fait des squats. Oui, j'en prie, mais il se débrouille hyper bien. On attend. Et là, ça brusque, du coup. Et donc, on est en squat et en pliés, permanent. D'accord. Les gens, c'est énergétique majeur. Ensuite, on va ici, rebola. On va rouler des hanches, rouler des hanches. Un peu plus rapide. C'est ça. On descend un peu. Descend. Et on va tourner. C'est super doué. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Alors, vous voyez, ça fait du bien. Donc ça, c'est l'Apro Vibes. On se muscle, on s'amuse, on défoule. C'est bien, c'est bien. Pour les énergies, c'est bien. C'est bon pour le bassin aussi. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'ai 7 à 77 ans. C'est ouvert à tout le monde, bien évidemment. Je vous mettrai les références de Mariam sur le site de France TV. Ça fait du bien. Ça donne la baleine. Ça donne la pêche. Et on va laisser après Mariam. Vous allez nous faire une démonstration. Une démonstration. Alors, la démonstration, parce que là, Jean-Philippe, on est sympa, mais on ne va pas suivre. Ah non, 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 non. On ne va pas suivre Jean-Philippe. On va dire au revoir, nous. Jean-Philippe décolle. On est dans toute la France. Vous allez à Bobineau du 13 au 17 mars, si vous avez des passages par la capitale. C'est à voir, vous l'avez compris. On vous met toutes les dates de tournées en France, évidemment. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo. Et puis, démonstration avec Jeanne-Anne. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada